Je ne parlais pas l'anglais, deux mots, quoi. Et à un moment donné, il me donne le micro. Je dis, je vais raconter. Donc je dis, I love you. I don't know why. But I love you. Bonjour GQ. C'est Eric Cantona. Et là, vous allez voir My Carrière Highlights. Mus, je ne devrais pas regarder ça. Ce n'est pas bon pour les bébés. Après, ça fait de peureux. N'inquiète pas. Je suis là pour la protéger. Il y a plein d'acteurs. C'est un monde que je découvrais. J'avais un peu connu par la pub. Mais on n'est pas dans la fiction. Ce sont des pubs que j'ai faites. Des pubs avec des super réalisateurs. Je me suis amusé. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Si je ne suis pas mort avec ce verre d'Armagnac, je ne mourrai jamais. Oh, quelle casse-couille. Depuis quand ça tue l'Armagnac ? C'est la vie, le feu. Ça réveillerait un mort. En fait, je suis un court footballeur et je suis suspendu. Neuf mois de suspension. Et j'en ai profité pour, oui, faire ce film. Quand il y a un moment qu'on pense être un moment difficile, il faut qu'on en tire quelque chose qu'on n'aurait pas tiré si on n'avait pas vécu ce moment-là. Pendant le Covid, par exemple, j'ai appris à jouer de la guitare. J'ai composé des morceaux et là, j'ai des morceaux qui vont sortir. Je vais me retrouver sur scène à jouer des morceaux devant le public. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne me serais jamais mis à la guitare. Après, j'ai un caractère un peu obsessionnel. J'ai passé du temps. Je ne me suis pas inspiré de films. Je suis inspiré de ma vie. Ma vie. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour interpréter plein de gens, plein de personnages. Mais celui-là, il me plaît beaucoup. Il est un peu au bout de son histoire. Il est même affaibli physiquement. Il perd un peu de son pouvoir aussi. sa famille, le Golanèque. J'aime bien le désordre organisé. J'aime bien que ça part dans tous les sens. Avec ses tenues. La précision de chômage. La condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Je préfère faire des films qui racontent des choses plutôt que moi raconter des trucs comme j'ai pu le faire. J'assume complètement. Moi, je m'en tape complètement. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire des... Ou écrire une chanson. Pas que ça, d'ailleurs. Parce qu'au bout d'un moment... Pfff... Mais j'aime des artistes comme Banksy. Des artistes comme Haïwéwé. Les mecs qui sont engagés. Engagés, surprenants, tout le temps. Surprenants. C'est super important. Je ne recherche pas ça absolument. Mais si j'hésite entre deux trucs et qu'il y ait un film, une histoire qui ait un message fort, je préfère celui-là. Là, c'est un message fort. Le mec est complètement humilié par le système. Ce qu'on voit tous les jours. Partout. Je le revois parce qu'il y a plein de gens qui me le montrent. Comme vous, par exemple. Mais je ne vais pas moi chercher... But Eric Antonin, c'est une dollande. Il y a le fait que le gardien, ce soit un gardien français avec lequel j'ai joué. Il a voulu m'impressionner. Parce que c'est une humiliation pour un gardien de but, prendre un piqué comme ça. Non, mais après, c'est des copains. On rigole. D'ailleurs, au début, quand on est jeune, on joue contre nos amis et les mecs vont te faire un tacle à sasser. Vinny Jones, qui était un ami, m'a fait un tacle avec Wimbledon et il aurait pu me casser la jambe. Et c'est mon ami. Donc après, moi, je dis ça, mais c'est un pote. C'est dans l'instant, quoi. Quand on marque un but, on est toujours dans un état un peu second. Et puis c'est ça qui est magnifique, justement. On se laisse aller à des trucs. Bon, après, j'ai fait des trucs ridicules aussi. Une fois, j'ai marqué un but avec Oxer à Metz, je crois, un coup franc, dans les dernières minutes. Lucarne, et je cours, 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 et je n'arrête pas de courir, quoi. Tout le monde essaie de m'attraper, je vais carrément dans mon camp, quoi. Sauf que quand je suis dans mon camp, quand tout le monde est dans ton camp, les mecs, ils peuvent faire l'engagement et aller marquer. Et là, on était tous machin, et d'un coup, les mecs, ils allaient faire l'engagement et ils disaient, mais vite, il faut que je me mette en place, les gars. Bon, on s'est mis en place, on a gagné. Mais voilà, quoi. Oui, parce que chaque moment est unique, quoi. Ouais, je me demande comment ils font, les mecs, pour calculer comment ils vont célébrer un but, quoi. À l'heure, on oublie que tu es juste un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis un canton. Paul l'avertit, quand il écrit un film, il va rencontrer tous les gens, plein de gens, tout ça. Par rapport à son sujet, tout ça. Donc, nous, on s'est vus, on s'est dit beaucoup. Eh oui, parce que c'est comme je suis un homme, je suis un homme, on est tous les mêmes. Je ne suis pas un homme, je suis cantonal. Et en fait, c'est quand j'étais suspendu. J'étais suspendu, c'est comme si on doit être un exemple, quoi, tout le temps. On doit être un exemple. Un exemple de quoi ? Pour qui on doit être un exemple ? On a fait un truc, machin, on a des moments de faiblesse, des moments de... qu'on peut appeler de la faiblesse. de fragilité, à un moment donné. Alors qu'on a entendu les choses mille fois, un million de fois, et puis ce jour-là, on réagit comme ça. C'est comme... Voilà. Et si on se dit, je rentre sur un terrain comme un robot, je ne suis jamais rentré sur un terrain comme un robot. Je n'ai jamais su comment j'allais célébrer un but, jamais, machin. Et les choses se fondent à l'instant. Et si c'est bien, c'est bien. Et si ce n'est pas bien, c'est pas bien. C'est comme ça. Mais au moins, je reste vivant, quoi. Mais pas... Pourquoi on devrait ressembler à tout le monde ? Do it, go on. Où, à, cancena ? Où, à, cancena ? Fantastic. C'est parti. Parce que quand j'étais champion avec Leeds, en premier, ils n'avaient pas été champions depuis 16 ans. Donc quand j'arrive à Leeds, on est champions. Quand on est champions, on va, je ne sais pas, au truc de la mairie ou je ne sais pas quoi. Et on est sur le balcon et il y a des milliers de personnes. Jusqu'à, je ne sais pas où, là-bas. Tout le monde dit quelque chose. Moi, j'étais en Angleterre. Je suis allé à l'école jusqu'à la troisième. Je ne parlais pas l'anglais. Deux mots, quoi. Et à un moment donné, ils me donnent le micro. Je dis, qu'est-ce que je vais raconter ? Donc je dis, I love you. I don't know why. But I love you. Et ils ont fait cette chanson. Et on va pouvoir faire un album, Bindo. Je vais en parler. Je vais essayer d'initier le truc. Déjà, je vais essayer de le répertorier. Ça serait bien de le répertorier. C'est rigolo. Ah ouais ? Je suis sûr qu'à pleine de mer, qu'il aurait fait à ma place. Un best-of. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry, I gave everything for 10 years. I had five wonderful season here, the best one of my career. And I love you all very much. Et ça fait... C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est exceptionnel. J'ai expliqué pourquoi j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit les choses comme je devais les dire. J'avais 30 ans quand j'ai arrêté. On a fini champion et puis j'ai arrêté. C'est bien de partir là-haut, non ? J'ai gêné des records. Il y avait beaucoup de journalistes et ils voulaient que je dise quelque chose. Moi, je n'avais pas envie de leur parler. Je parlais très rarement aux journalistes. Il m'a dit « Ce serait bien que tu dises quelque chose. » J'ai dit « Ben ok, je vais dire quelque chose. » Et j'ai dit ce qui me passait par la tête. Comme j'aurais pu dire. On a vu un corbonne penser que c'était une perruche. Elle s'est posée sur la tête de Roselyne Bachelot que je pensais être une Anglaise. Parce que ça raconte quelque chose. De dire quelque chose. Des fois, il y a des gens qui disent des choses... Il y a des grands hommes politiques qui font des discours. Ils parleraient des mouettes. ça serait la même chose. Tout le monde a essayé de trouver une signification. Pas un qui s'est dit « C'est quoi le mot ? » « C'est quoi ? » « Est-ce qu'un silence ne raconte pas quelque chose ? » Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où Nike commence. C'est une jeune marque. Et au tout début, Nike, il n'y avait quasiment pas de joueurs qui jouaient à Nike. Ils commençaient à peine dans le football. Leurs chaussures, elles étaient... Après, quand moi j'ai commencé à jouer, ça commençait à être un peu mieux. Mieux. Ce qui m'a permis de faire un piqué, par exemple, contre Sonneran et tout le reste. Quand même. Mais c'était tout nouveau. Donc, j'ai été un peu le personnage de Nike pendant tout leur début dans le football. Et avec des pubs magnifiques, ils ont explosé. On a explosé ensemble. Et ils ont continué de me demander de participer après le football. Parce que ça, c'est après le foot. Au revoir. Nike avait créé un truc aussi. Ces pubs de groupe comme ça, ça n'existait pas avant. Après, d'autres marques se sont mis dans le truc. Mais Nike était les précurseurs. Non, mais de jouer, de tourner des pubs avec des joueurs. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai toujours été, même quand je jouais, sensible à l'image. Et aussi aujourd'hui, je fais du cinéma encore 20 ans après ma fin de carrière. C'est parce que j'ai eu la chance aussi de tourner avec tous ces gens qui m'ont donné, je me suis dit putain, c'est trop beau. Ils m'ont donné envie de m'amuser devant une caméra. J'aimerais faire un vrai méchant. Un vrai méchant, le mec, que tu supportes pas. Parce que moi, je suis toujours la brute au cœur tendre. Après, j'ai fait plein d'autres trucs. Mais non, je n'ai jamais joué de méchant. J'aimerais jouer un jour un méchant. Méchant, un pourri, un mec malonette. Voilà, JQ. C'était Eric Antona et j'ai cité «My carrière allaites ». C'était Eric Antona et j'ai cité «My carrière allaites ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada